Bonjour, je vais lire un monologue tiré de la pièce De Bureau de Sacha Guitry. C'est à l'acte 4 et c'est le moment où De Bureau prépare son fils à lui succéder. Donc ils sont ensemble dans la loge, ils le maquillent, le préparent à entrer en scène. C'est sa première fois en scène et il lui donne les dernières recommandations. « Franchement, as-tu peur de paraître en public ce soir ? Réponds, réponds la vérité. Tu as peur ? Oui, tu as peur. Eh bien, t'es déjà un artiste, tu as compris, c'est bon, ça c'est très bon. Tout de même, attention, comprends-moi bien, ce n'est qu'une précaution. Sois agité, nerveux, sois le follement. Mais dans ta loge seulement. Là tu ne risques rien, c'est pour te soulager, ça c'est pour toi. Mais n'oublie surtout pas qu'il faut cesser de l'être en face du danger. Que le public ne voit jamais ta mémoire indécise, le souci d'être bon, la peur d'être mauvais, tes espoirs les plus grands, tes craintes les plus folles. Et quand on a frappé, quand le rideau s'envole, qu'il emporte avec lui tout cela dans les frises. En scène, sois léger, sois simple, sois charmant. Surtout, ne sois jamais vulgaire. Ne sois pas trop intelligent, c'est inutile. Ne fais que des choses faciles. Et n'accepte jamais de rôle secondaire. Quant à la pantomime, il faut, soyons sincères, le public n'est pas exigeant. Il faut très peu de choses en somme pour lui plaire. Il faut, tu vas voir, c'est un rien. Il faut que sans effort, ils te comprennent bien. Fais-toi comprendre, ça suffit. Pense tout simplement. La chose est bien facile. Ce n'est ni malin, ni subtil. Quand tu veux exprimer qu'une femme est jolie, pense qu'elle est jolie et fait n'importe quoi. Quand tu veux exprimer l'amour ou la folie, la danse, la chanson, le plaisir ou l'effroi, pense tout simplement. Tu me comprends bien ? Pense. Pense à l'effroi. Pense au plaisir, à la chanson. Pense à l'amour, à la folie, à la danse. Et gesticule à ta façon. Surtout, ne copie pas les gestes que je fais. N'oublie pas que les professeurs sont tous mauvais. Et quand on est doué, qu'ils sont des criminels. Car ils n'enseigneront jamais, hélas, que leurs défauts. Tous les gestes sont bons quand ils sont naturels. Ceux qu'on apprend sont toujours faux. Quand tu veux exprimer que tu vois quelque chose, une table, un fusil, une bague, une rose, la lune, le soleil, pour le faire très bien, fais naturellement le geste qui te vient. Maintenant, des détails, petits mais importants. Je dirais même essentiels. Ça, pour dire un instant. Ça, pour montrer le ciel. Quand tu veux indiquer à quelqu'un son chemin, plus le chemin est long, plus tu mets loin ta main. Et tu tends bien le bras quand c'est très loin d'ici. Un petit coup bien sec quand tu veux dire « si ». Et lève tes sourcils le plus possible. Oui, voilà. Et comme ça, trois fois quand tu veux menacer. Maintenant, pour compter jusqu'à cinq sur tes doigts. Un, deux, trois, quatre et cinq. C'est beaucoup plus joli. Ne joues jamais de dos. Et chaque jour, sois mieux. Il le faut. Maintenant, un dernier mot. Adore ton métier. C'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux. Mais sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux. Et ça, vois-tu, c'est encore mieux. C'est mieux que tout, c'est magnifique. Et tu verras, tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit. Tu l'entendras. Ça, c'est unique, mon chéri. Oh, le bruit que ça fait. C'est très beau. Imagine. Un très grand silence. On vient de lever le rideau. Un silence absolu, complet. On entendrait voler un apprésario. Soudain, tu viens de faire une chose qui plaît. Un geste inattendu, comique. Et ça commence tout à coup. Car ça commence d'un seul coup. Et voilà. Le silence rompu qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue. Et le rire au galop qui traverse la salle emporte tous les chagrins, les soucis et les peines. Tu comprends bien ceci ? Comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Je sais, oui, mais ça ne fait rien. Sois ignoré. Va donc, laisse la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais bien qu'on dit d'eux qu'ils sont des grands artistes. Tant pis, ne sois pas honoré. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Sois un paillasse, un pitre, un pantin, que t'importe. Fais rire le public, dissipe son ennui. Et si tu te méprises et t'oublies, va, laisse-le. Ça ne fait rien. On se souvient toujours si mal de ceux qui vous ont fait du bien. Mais peut-être qu'un jour, alors tu connaîtras ce bonheur ignoré de la gloire éphémère. Ce bonheur qu'on n'achète pas. Et peut-être qu'un jour, tu seras populaire. Et ça, vois-tu, c'est presque aussi bon que l'amour. Figure-toi qu'un jour, un homme, un homme très pauvre est venu me chercher. Parce que son enfant, peut-être, allait mourir. Il m'a dit, oh monsieur, venez, venez jusque chez moi, je vous en supplie. Et tâcher de le faire sourire, j'y suis allé. J'y suis allé pendant un mois, tous les matins à son réveil. Quel public ! Je n'en ai jamais eu de pareil. Oh, c'était ce petit gosse, un si grand connaisseur. Il savait si bien rire. que lorsqu'il put quitter son lit tout à fait rétabli, j'obtins, moi, de son père, l'autorisation de lui donner pour mon plaisir quelques représentations supplémentaires. Ouais. Et maintenant, messieurs, voici mon successeur. Accueillez, s'il vous plaît, ce petit concurrent, car je vous offre en vous l'offrant ma création la meilleure. Et voilà. Voilà. Merci.